Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu la question de l'embargo européen et états-unien contre la Syrie revenu sur le devant de l'actualité par l'annonce par Washington d'une amende civile de 8,57 millions de dollars contre l'union des banques arabes et françaises. Comme ce thème a déjà été de nombreuses fois demandé par des auditeurs, nous lui consacrons la chronique de cette semaine. Après cinq années d'enquête par le département du trésor états-unien, le conseil d'administration de l'union des banques arabes et françaises, qui est une institution financière française dont le crédit agricole est l'actionnaire principal, vient d'accepter de payer une amende civile de 8,57 millions de dollars. Cette acceptation vise à faire éviter au groupe des poursuites judiciaires pouvant conduire à une amende beaucoup plus lourde. Les faits reprochés par le trésor états-unien sont présentés comme suivi dans son communiqué officiel. Je cite « Les faits correspondent à 127 transactions bancaires réalisées entre août 2011 et avril 2013 en lien avec des clients de la banque, personnes physiques et morales, placées sous sanctions et atteignant un total dépassant 2 milliards de dollars ». Les grands médias n'ont même pas relayé l'information, la jugeant non importante. Elle indique pourtant que les Etats-Unis continuent et relancent une pression de grande ampleur sur le gouvernement syrien ayant des conséquences dramatiques sur le peuple syrien. C'est l'occasion de revenir sur cette arme de destruction invisible et invisibilisée que sont les sanctions et embargos. L'origine de ces sanctions remonte à la décision états-unienne de mettre la Syrie sur la liste des Etats soutenus le terrorisme en 1979. La décision est motivée à l'époque de la manière suivante par le département d'Etat, je cite « en raison de sa politique continue de soutien au terrorisme et de son ancienne occupation du Liban, de la poursuite de ces programmes d'armes de destruction massive et de missiles et du fait qu'elles sapent les efforts américains et internationaux visant à stabiliser l'Irak ». Les sanctions prévues par cette inscription sur la liste des Etats soutenant le terrorisme n'ont cessé de s'amplifier depuis. En 1986, des sanctions supplémentaires sont décidées en arguant cette fois-ci « des preuves de l'implication directe de la Syrie dans une tentative d'explosion d'un avion israélien ». En décembre 2003, George Bush signe la loi sur la responsabilité de la Syrie et le rétablissement de la souveraineté du Liban qui ajoute encore de nouvelles sanctions. Cette première série de sanctions, d'avant la guerre civile de 2011, comprenait le gel des actifs syriens dans les banques états-uniennes, l'interdiction des vols commerciaux entre la Syrie et les Etats-Unis, l'interdiction des exportations vers ce pays à l'exception des médicaments et des denrées alimentaires. A partir de mars 2011, c'est-à-dire dès le début de la guerre en Syrie, d'autres sanctions se rajouteront, cette fois-ci de commun avec l'Union Européenne. La nouveauté de cette seconde série de sanctions se trouve dans ce que le département d'Etat appelle les sanctions sectorielles, interdisant l'achat et la vente de toute une série de produits dans l'industrie pétrolière, l'électricité, les technologies de l'information, l'or, les métaux précieux et les diamants, les télécommunications, etc. En décembre 2019, c'est au tour de Donald Trump de faire voter la loi sur la protection des civils en Syrie, dite loi César. Cette nouvelle loi permet au gouvernement états-unien de sanctionner, je cite, tout gouvernement ou toute entité privée considérée comme aidant le gouvernement syrien et les groupes et entités qui lui sont liés. La loi précise également que le gouvernement états-unien peut sanctionner toutes les entreprises internationales ou tout individu qui investit dans les secteurs de l'énergie, de l'aviation, de la construction ou de l'ingénierie en Syrie, ainsi que tout groupe ou personne prêtant des fonds au gouvernement syrien. La présence dans cette liste à la prévère du secteur de la construction indique une volonté explicite de s'opposer à la reconstruction alors que la Syrie est dévastée par une décennie des guerres ayant détruit la plupart des villes du pays et une part essentielle des infrastructures et ayant conduit au déplacement de 5 millions de personnes. Ainsi, par exemple, un tiers des bâtiments ont été gravement endommagés ou détruits. Selon les Nations Unies, il faudrait un investissement entre 219 et 350 milliards d'euros pour remettre en état les infrastructures et rétablir l'économie à son état d'avant-guerre. L'asphyxie économique qui instaure les sanctions vise ainsi, de fait, à empêcher toute reconstruction. Officiellement, en effet, le discours états-unien et européen est d'affirmer le refus de soutenir la reconstruction du pays tant que Bachar el-Assad sera au pouvoir. Les mêmes ne voient pourtant aucune objection à soutenir la reconstruction du Yémen sans demander le départ du gouvernement actuel. Officiellement, les produits alimentaires et les médicaments ne sont pas touchés par ces sanctions. Cependant, aucune banque ou entreprise n'ose exporter des équipements et des médicaments pour les hôpitaux par crainte d'être sanctionnés. Voici comment la reporteuse spéciale des Nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives, Aléna Duan, décrit la situation. Je cite, « Les sanctions violent les droits de l'homme du peuple syrien, dont le pays a été détruit par près de dix ans de conflit continu. Le conflit et la violence ont déjà eu un impact terrible sur la capacité du peuple syrien à réaliser ses droits fondamentaux, ayant causé des dommages considérables aux maisons, aux unités médicales, aux écoles et à d'autres installations. Le fait que le trésor américain ait désigné la banque centrale syrienne comme suspecte de blanchiment d'argent crée clairement des obstacles inutiles dans le traitement de l'aide étrangère syrienne et la gestion des importations humanitaires. Les sanctions actuelles ne peuvent qu'exacerber la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie, en particulier au cours de la pandémie de Covid-19. L'application de la loi César empêche la reconstruction de ces infrastructures de base et ainsi elle bafoue les droits de l'homme, notamment les droits du peuple syrien au logement, à la santé, au niveau de vie et à un développement adéquat. En mettant des obstacles à la reconstruction, cette loi menace le droit à la vie de toute la population, fin de citation. Le caractère ignoble de ces sanctions est encore renforcé par le pillage du pétrole syrien dans les zones occupées par l'armée états-unienne. Ce pétrole est tout simplement confisqué, avec en conséquence une baisse conséquente des recettes de l'État et une situation de pénurie énergétique conduisant à une impossible alimentation électrique normale. Rappelons que lorsque l'État islamique contrôlait ses zones de production pétrolière, il pompait 45 000 barils par jour pour un revenu de 1,5 million de dollars par jour. La réponse des États-Unis est bien entendu de réfuter l'accusation de pillage en précisant que les revenus liés à la vente du pétrole étaient reversés aux forces kurdes et aux forces démocratiques syriennes. Ils reconnaissent ainsi une pratique d'ingérence permanente et à grande échelle. Il s'agit ni pli ni moins que d'imposer l'éclatement d'un État souverain par le biais de l'arme économique après avoir échoué dans l'atteinte de cet objectif par l'ingérence militaire pendant la décennie de guerre. Tout ce contexte est jugé sans intérêt par les grands médias qui se contentent de le taire. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501